Ma plus grande inquiétude, c'est l'ignorance du tréfonds du peuple sénégalais. Ma plus grande inquiétude, c'est de voir un jour le peuple sénégalais versé dans la violence. De ça, je vous dis secrètement que ça me travaille. Pourquoi ? Parce que je crois que la première qualité d'un homme politique, c'est de connaître son peuple. Il n'y a pas qu'un jour, des amis de l'assistance technique me disaient « Maître Ouad, est-ce que le Sénégalais peut être violent ? » Parce que, vu l'évolution, nous sommes un peu inquiets. Ma réponse a été que je crois que le Sénégalais n'est pas violent. Il est même gentil, mon enfant. Mais, je crois que ce qu'il faut éviter pour le Sénégalais, c'est qu'il s'installe dans la violence. Je ne crois pas que le Sénégalais soit violent par nature. Mais, j'espère me tromper, je crois qu'une fois que le Sénégalais est installé dans la violence, on ne peut plus le freiner. Et c'est pour ça qu'une de mes grandes inquiétudes, c'est ça. Et c'est heureux qu'en 1968, l'armée n'ait pas tiré sur le peuple. Parce qu'en 1963, j'ai vécu, j'étais dans les allées du centenaire, j'ai vécu, j'ai vu, là, le comportement des Sénégalais dans la violence. J'ai vu ces jeunes se battre avec des cailloux contre des gens qui tiraient des mitraillettes. Donc, je connais mon peuple et pour moi, ma grande inquiétude, c'est ça. Et c'est pourquoi j'espère toujours qu'il y a une possibilité d'adaptation, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la conjoncture, que les Sénégalais puissent, par le dialogue et la discussion, dépasser cette difficulté. Mais il ne faudrait pas aussi que par le souci, en considérant simplement le souci pour certains de préserver la paix, que ce soit exploité, n'est-ce pas, de l'autre côté pour faire n'importe quoi. Ça aussi, ce n'est pas possible parce qu'il arrive un moment où on laisse, n'est-ce pas, le cours des choses se dérouler normalement. Mais je vous dis, une de mes inquiétudes, c'est celle-là.